Arthora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Lucie Rollin et je vous propose aujourd'hui de quitter la capitale pour aller découvrir le musée des tissus de Lyon. Fermé depuis le mois d'avril 2021, ce dernier a entamé une grande rénovation qui devrait s'étaler sur 5 années. C'est donc l'occasion de redécouvrir son histoire et sa collection. Tout d'abord, pourquoi créer un espace dédié aux tissus à Lyon ? La ville est en fait un des principaux foyers de production de soie et de beaux tissus pendant tout le XVIIIe et le XIXe siècle. Dans les années 1830 et 1840, la Chambre de commerce de Lyon décide de faire l'acquisition de pièces de tissus asiatiques via l'émission qu'elle effectue alors en Chine. C'est le début d'une grande collection lyonnaise, laquelle connaît une deuxième impulsion lors de la célèbre Exposition universelle de Londres en 1851, destinée à récompenser les avancées industrielles. Déçus de ne pas avoir reçu beaucoup de médailles, les industriels lyonnais se prononcent en faveur de la création d'un musée d'art et d'industrie dans le dessin de stimuler la production locale. Bientôt, les collections du musée d'art et d'industrie se concentrent vers le textile jusqu'à changer le statut même de l'institution au musée historique des tissus en août 1891. Dès lors, le dit musée devient un important héros de recherche et de découverte en archéologie des textiles. Par exemple, la Chambre de commerce de Lyon finance à la même période des fouilles sur le site d'Antinoé en Égypte, permettant de découvrir une des plus importantes collections de textiles qui nous soit parvenue de l'Antiquité, et qui contient entre autres la tapisserie romaine dite « tentures aux poissons ». Au fil des années, la collection du musée des tissus va s'étoffer. Elle se compose bientôt des plus rares pièces de tissus orientales, asiatiques et occidentales, mais aussi d'objets précieux tels que des pièces d'ameublement, de l'orfèvrerie, souvent offertes par des particuliers. Contraint de fermer pendant la Seconde Guerre mondiale, l'établissement rouvre ses portes en 1950. Alors qu'en 1920, il abritait 552 000 pièces, il devient dans les années 1950 le musée possédant la plus grande collection textile mondiale, avec aujourd'hui 2,5 millions d'œuvres différentes. Avec beaucoup de plaisir pour les yeux, nous pouvons ainsi y observer cette robe de cour dite « Joséphine », attribuée à Jean-François Bonny, un brodeur et dessinateur de fabrique très renommé de la région lyonnaise entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Dans ses travaux, figure ainsi un projet de meubles destiné à décorer la chambre d'apparat de la reine Marie-Antoinette, ainsi que des broderies d'une des robes de Joséphine de Beauharnais. C'est lui qui aurait dessiné les motifs floraux brodés avec beaucoup de délicatesse qu'on peut voir sur ce vêtement. Mais on peut aussi croiser dans la collection du musée des tissus des pièces un peu plus contemporaines, comme ce kimono d'été du sportif japonais Kozo Takeda. La collection d'art décoratif vaut bien évidemment aussi le détour. Au cours, y sont exposés des objets rares tels que cette pendule squelette réalisée par Joseph Cocteau à la fin du XVIIIe siècle. Depuis avril 2021, le musée fait l'objet d'un grand projet de rénovation porté par les instances publiques et par le cabinet de l'architecte Rudy Ricciotti. Les deux hôtels particuliers qui composent le musée, de la Croix-Laval et de Villeroy, doivent ainsi être complètement rénovés et l'intérieur réorganisé afin d'améliorer les espaces d'exposition. Le musée avait été menacé de fermeture dans les années 2010. C'est donc une très belle victoire pour la culture et pour la ville de Lyon, qui conserve un des plus beaux visages de son patrimoine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada